Bienvenue dans les conies inutiles Il se demandait comment il a pu être si bête. Elle promettait à sa mère de ne plus le laisser rentrer. Le verre est vide. Le remplir. La bouteille est ouverte. Le verre se remplit. La guitare pleure sa solitude. Il lui envoyait une lettre. Elle cherchait une épaule sur laquelle se réconforter. Il espérait la voir dans la rue. J'étais allé, aidé. La guitare chante un meilleur futur. Il achetait un pistolet. Elle sortait avec le sourire. Elle m'avait dit que je lui avais rendu foi dans la vie. La guitare casse son rythme. Il visait de sa voiture. La guitare se tait. La lumière s'éteint. Des pas tambourent vers moi. Le rythme de ma fille. Mon fils a dû utiliser le lave-linge. Papa, je regardais ma série. Pourquoi il utilise le lave-linge si tôt ? Dis-lui. Regarde, il a encore coupé le courant. Mais t'es qu'une cafeteuse. Je vais remettre le courant. Arrête de faire chier tout le monde. Quoi ? Papa ? Tu vois comment il parle en plus. Il dit plein de gros mots. C'est bon, c'est bon. Je vais remettre le courant. Laisse-moi tranquille. T'as rien de mieux à faire. Papa, tu entends comment il parle ? Il faut le punir. Papa ? Papa, où es-tu ? Ah, tu es là. Il est vraiment... Papa ? Tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, chéri. Absolument rien d'important. Juste un fait divers. Voilà. Chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile, je veux dire merci de nous écoutquer, nous écoutquer, nous écoutquer. Merci de nous écoutquer.